Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum où je vais vous présenter 5 parfums doudous qui sont parfaits pour les matins difficiles. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si c'est la saison, si c'est le froid dehors, etc. Mais personnellement, je me traîne la patte régulièrement le matin, je me réveille fatiguée et j'ai besoin de commencer la journée avec une odeur qui est à la fois douce, qui est réconfortante et enveloppante. Si c'est votre cas, je vous ai préparé une petite sélection de parfums qui seront parfaits pour vous donner du baume au cœur le matin. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec ce qui est, je pense, mon parfum préféré de tous les temps. Et ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, donc c'est l'occasion de vous le représenter puisque je le porte beaucoup beaucoup en ce moment. Et il s'agit de l'eau d'essence de Diptyque. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2016 et qui est signée Olivier Pêcheux. C'est une composition qui est décrite par la marque comme une création qui trouble l'essence et qui réunit toutes les dimensions de l'oranger amer, donc ses feuilles, ses fruits et ses branches. Et dedans, on y retrouve en tête de la fleur d'oranger ainsi que de l'oranger amer. En cœur, il y a des baies de genièvre et en fond, on y retrouve de l'angélique et du patchouli. Et tout ça, ça donne une création tellement réconfortante, tellement enveloppante. C'est un parfum doudou. C'est un peu dans l'esprit des eaux de toilette que l'on propose au rayon bébé, mais version un petit peu plus adulte, je dirais. C'est une odeur qui est à la fois fraîche, qui est délicate, qui est tellement rassurante et tellement réconfortante. C'est vraiment un parfum que je porte beaucoup beaucoup en ce moment. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui puisque, encore une fois, ce matin, je me suis réveillée complètement fatiguée et à chaise. Donc ça donne vraiment du baume au cœur quand on se l'applique le matin. Ça vous donne un petit coup de boost et de cocooning pour la journée qui s'annonce. Et d'ailleurs, je l'ai... je dirais pas que je l'ai presque fini, mais j'arrive vraiment au dernier tiers, je dirais. Celui-là, c'est une version 50 ml et je pense que la prochaine fois, je me commande la version 100 ml puisque c'est, je pense, un parfum qui ne me lassera jamais. Donc voilà pour l'eau d'essence. On passe ensuite à un tout autre univers olfactif avec Matcha Méditation de la marque Maison Margiela. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2021 et qui est signée Maurice Roussel et Alexandra Carlin. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer Alexandra Carlin pour ma chaîne YouTube. Donc si vous l'avez raté, je vous remettrai l'interview en barre d'infos. Et comme pour tous les parfums Maison Margiela, c'est une création qui veut mettre un instant de vie, une sensation ou un voyage en flacon. Et pour Matcha Méditation, on nous plonge à Tokyo, au Japon. Et c'est un parfum qui veut recréer les effluves zen du thé matcha. Et c'est exactement ce que c'est. Dedans, on y retrouve de la bergamote ainsi que de la guimauve et du thé vert en tête. En cœur, il y a de la fleur d'oranger et du jasmin. Et en fond, on retrouve du bain-joint, du chocolat blanc, de la mousse et de la vanille. Et c'est un parfum qui est tellement crémeux, qui je dirais est très doux et limite un petit peu sucré. Vous savez que je n'aime pas les parfums sucrés, donc c'est vraiment très acceptable et tolérable. Mais il y a ce côté un petit peu chocolat blanc qui vient renforcer le côté crémeux du thé matcha. Alors, si vous ne le savez pas, le thé matcha c'est une poudre de thé vert qui est très connue et très populaire au Japon. Que l'on déguste, pardon, chaud ou froid avec parfois du lait ou du lait végétal. C'est très bon, c'est très savoureux. Et ça a en effet ce côté qui est très zen et qui invite un petit peu à prendre un moment pour soi et à mettre notre quotidien sur pause. Et du coup, je trouve ce parfum parfait quand on a un matin un peu difficile, qu'on a besoin de réconfort et de douceur. Et je trouve d'ailleurs que c'est une douceur qui est assez inédite dans le sens où la note thé vert et notamment la note matcha, c'est pas quelque chose que l'on retrouve souvent dans les parfums. Donc voilà, je le trouve à la fois totalement rassurant, totalement efficace et aussi un petit peu différenciant. Donc si vous connaissez un petit peu l'odeur du thé matcha, le goût du thé matcha, ou si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, je vous invite vraiment à découvrir Matcha Méditation qui offre une odeur qui est à la fois très douce et aussi un petit peu originale. Pour le troisième parfum que je voulais vous présenter, on retourne à la fleur d'oranger après vous avoir présenté l'eau d'essence de Diptyque qui pour moi est vraiment très épurée et très rassurant, très doux. Je voulais vous présenter une autre proposition autour de la fleur d'oranger qui est bien plus lumineuse et vraiment très joyeuse. C'est un parfum qui figurait dans mon Best of Parfum de l'année 2022 que je vous avais publié fin décembre ou début janvier. Donc si vous l'avez raté, je vous le remettrai là aussi en barre d'infos. Il s'agit d'un parfum Atelier Cologne qui s'appelle Bohemian Orange Blossom. C'est une cologne donc qui est sortie en 2022 et qui fait la part belle à la fleur d'oranger comme son nom l'indique puisque dedans il y a du neroli, de l'orange ainsi que de la fleur d'oranger. Et le parfum est décrit comme une retraite passionnée dans un Maroc en fleurs. Et c'est un parfum pour lequel j'ai eu tout de suite un coup de coeur quand je l'ai senti. C'est un parfum qui est sorti début 2022 je crois. Et vous le savez peut-être ou non, j'aime beaucoup la marque Atelier Cologne. Je lui avais d'ailleurs dédié une revue sur ma chaîne au tout début quand j'ai créé ma chaîne. Je vous la remettrai là aussi en barre d'infos si vous avez raté cette vidéo. C'est une marque que j'aime beaucoup puisque j'aime beaucoup les colognes, j'aime beaucoup les agrumes et j'aime beaucoup les parfums qui sont à la fois pétillants, qui sont joyeux et qui sont ensoleillés. Et Bohemian Orange Blossom c'est tout ça autour de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui est vraiment très joyeux, très lumineux. Quand je le sens c'est vraiment comme si je sentais le soleil m'illuminer et me réchauffer le visage. C'est vraiment le juste milieu parfait entre le côté doux de la fleur d'oranger et le côté un petit peu vivifiant de l'orange. Ça rassure et en même temps ça donne un petit coup de boost le matin. Toujours bienvenue quand vous avez la tête un peu enfarinée et que vous avez besoin de vous réveiller. Et voilà c'est un parfum qui m'apporte beaucoup beaucoup de joie. Et si vous appréciez la fleur d'oranger je pense qu'il vous plaira. Et d'ailleurs si vous appréciez la fleur d'oranger j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur mes parfums préférés à la fleur d'oranger. Si vous êtes vous aussi fan de cette note je vous la mettrai également en barre d'infos. On passe ensuite à un autre parfum qui faisait lui aussi partie de mon best of parfum 2022. Et il s'agit de Gentlewoman de la marque Juliette As a Gun. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2015. Et la marque décrit Gentlewoman comme une colonne de dandy aux allures féminines. Et dedans on y retrouve de la bergamote et du néroli en tête. En coeur il y a de l'amande et de la fleur d'oranger. Et en fond on y retrouve de l'ambroxan et des musques. Et quand j'ai envie d'un parfum régressif je me tourne vers Gentlewoman. Qui est un délice dans le sens où évidemment il y a de la fleur d'oranger. Mais elle est couplée dans ce parfum à de l'amande. Et pour moi l'amande ça a un côté qui est vraiment très rassurant. Qui n'est pas trop dans le registre gourmand. Puisque c'est plutôt le côté amande amère que l'on retrouve dans ce parfum. Donc ça donne à la fois de la texture mais aussi un côté un petit peu rugueux au parfum. Que j'aime beaucoup. Et aussi un côté très régressif. Puisque pour moi l'amande c'est la colle Cléopatra de notre enfance. Donc voilà. C'est une association qui est vraiment très réussie dans ce parfum. Qui en plus je trouve convient à l'univers professionnel dans le sens où c'est un parfum que je trouve très chemise blanche. C'est un parfum qui fait très propre sur lui. Qui a un côté certes très régressif et très doux. Mais qui a un côté qui fait très propre et très classe aussi. Donc voilà pourquoi je me tourne souvent vers Gentlewoman en ce moment. C'est un parfum qui est hyper rassurant. Qui vous enveloppe comme un gilet en cachemire que vous mettriez par dessus une chemise en soie par exemple. Pour vous réchauffer, pour vous envelopper. Ça donne un côté qui est vraiment très élégant. Très minimaliste aussi. Donc voilà je trouve que c'est un parfum qui convient en toutes circonstances. Et particulièrement au monde du travail. Donc voilà un très beau parfum qui en plus est mixte et qui conviendra je pense à beaucoup de monde. Et avant de clore ma sélection, le dernier parfum dont je voulais vous parler. C'est un parfum qui parle certes plus fort que tous les autres que je viens de vous présenter. Mais qui est tout aussi doux je trouve réconfortant. Et il a un petit quelque chose en plus que je vais vous expliquer tout de suite. Il s'agit du parfum Delina de la marque Parfum de Marly. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2017 et qui est signée Quentin Biche. Et la marque décrit Delina comme un bouquet floral moderne à la fois doux et sensuel. Et dedans on y retrouve de la rhubarbe, du litchi et de la bergamote en tête. En coeur il y a de la rose, de la pivoine et de la vanille. Et en fond on y retrouve du cacheméran, des musques ainsi que du vétiver. Et ce parfum, je voulais vous en parler puisque je crois que je ne vous l'ai présenté qu'une seule fois lors d'un haul l'an dernier quand je l'ai acheté. Et je trouve qu'il mérite qu'on en parle davantage puisque c'est une merveille. Si vous aimez les parfums fleuris, je pense que vous allez l'adorer. Mais pas que, si vous n'avez pas les parfums fleuris, n'hésitez pas à le sentir. Puisque moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté très fruité et très pétillant en tête avec la rhubarbe et le litchi. Qui lui apporte beaucoup de douceur et beaucoup de pétillance je dirais. Il y a un coeur floral qui est magnifique avec de la rose qui est veloutée, avec de la pivoine qui est très féminine. Et tout ça est enrobé par de la vanille qui est du coup très réconfortante et très enveloppante. Et ce que j'aime particulièrement c'est le fond, puisqu'il y a des muscles ainsi que de l'ambroxan. Et ça lui apporte un côté qui est vraiment très cosy. Tout ça, ça donne un parfum floral qui est très élégant, qui est aussi très féminin. La marque décrit ce parfum comme un petit peu sensuel. Moi je le trouve pas très sensuel, donc je le trouve qu'il est parfait pour l'univers professionnel. Et surtout ce que j'aime c'est qu'il apporte un petit côté bossy. C'est le genre de parfum qui, quand vous l'appliquez sur vous, vous donne un boost de confiance en vous. Donc parfait quand vous avez eu une nuit compliquée, que vous êtes fatigué et que vous avez une longue journée de travail devant vous. C'est vraiment l'alliance parfaite entre le côté élégant, le côté doux et aussi un petit peu de caractère et un petit peu de prestance qu'on ajoute en plus au-dessus. Et voilà, je trouve que c'est un très beau parfum fleuri. Et on en parle pas assez je trouve, donc c'est un parfum qui coûte très cher. Mais voilà, si vous voulez vous faire un gros plaisir et que vous vous retrouvez dans la description que je viens de vous donner de Delina, n'hésitez pas à aller le sentir en grand magasin, c'est une merveille. D'ailleurs c'est un parfum qui je crois fait partie des best-sellers de la marque Parfum de Marly. Puisque cette eau de parfum est aussi déclinée en version élixir, donc avec une version j'imagine plus opulente et encore plus féminine. Et aussi dans une version Delina La Rosée. J'ai lu la description du parfum pour préparer cette vidéo et je pense qu'il va falloir que j'aille le sentir en magasin. Puisque c'est un parfum qui reprend un petit peu les notes de cette version originelle Delina. Mais avec un côté un petit peu plus lumineux et un petit peu plus aquatique, donc un petit peu plus léger. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que j'aille me pencher sur son cas. Mais en tout cas, la version originale de Delina est vraiment une merveille. Voilà pour mes parfums doudous pour ma teint difficile. J'ai beaucoup aimé préparer cette vidéo avec une thématique qui change un peu de celle de d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos parfums préférés dans ce genre de situation. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je crois. Mieux vaut tard que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada